Venir au niveau 2. Évaluer, mesurer. En dessous des lignes de construction, vous allez trouver par exemple 125,95 mm. Bonsoir, dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez utiliser le logiciel SOLIDWORK pour résoudre les problèmes de géométrie. Vous pourrez par exemple apprendre à résoudre des exercices un peu plus complexes. Par exemple, cet exercice-ci. S'il arrive que vous essayez de faire des calculs géométriques, la solution ne sera pas évidente. Par contre, avec l'outil évaluer et mesurer sur celui où vous pouvez le réaliser simplement. Vous pouvez faire comme ceci. On va par exemple venir sur le plan de face, venir essayer de reproduire la figure en question. On va venir tracer une ligne horizontale, puis venir au niveau de point. On va essayer de placer un point à ce niveau. finir sur cotation intelligente, prendre ses distances, égal à 100. Ici, je n'ai pas pris un comme sur la figure, tout simplement parce que je veux que la mesure soit plus précise. Par exemple, ici c'est un danger multiplier l'échelle par 100. Donc le résultat doit être utilisé par 100 pour avoir la valeur exacte. Par la suite, je vais venir au niveau de la droite. Je dois tracer une droite. A nouveau sur droite, je trace une autre droite. Par la suite, il faut bien que ça respecte tous ces éléments. Donc, je dois venir ici, cliquer sur cotation. Prendre cette droite. Et cette droite, je peux prendre ici 90 degrés. Angle 3. Puis, je vais venir prendre cette dimension-ci, égal à 100. J'écris ici, ok. Voilà, juste il ne me reste plus qu'à prendre cette angle-ci, égal à 30 degrés. Et vous voyez, c'est ainsi que vous pouvez avoir déjà la même figure. Pour déterminer la valeur de X, vous allez simplement venir au niveau de Evaluer, cliquer sur Mesurer, venir cliquer sur ce point. Et cliquer sur cette autre porte. Ça vous donne la distance ici, qui est de 125,95 mm. Si cela n'est pas visible, vous pouvez venir à nouveau sur Esquises, cliquer sur Ligne de construction, passez une ligne de construction, à nouveau sur Esquises, passez une autre ligne de construction. Puis, venir fermer la ligne de construction, venir au niveau de Evaluer, mesurer. En dessous des lignes de construction, vous allez trouver par exemple 125,95 mm. C'est ainsi que vous pouvez résoudre les problèmes de géométrie sur le logiciel SolidWord. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le déjeuner.